et notamment leur président, Mgr Pontier, qui est l'archevêque de Marseille. Celui-ci s'est exprimé notamment sur le sujet douloureux de l'euthanasie. Écoutez-le. Peut-on qualifier de dernier soin l'acte de donner la mort ? Nous avons déjà des lois récentes sur d'autres sujets essentiels pour la société qui n'ont pas eu le temps de porter leurs fruits. Et voilà que certains souhaiteraient qu'on légifère encore. Alors, deux sujets d'actualité viennent encore renforcer le propos de Mgr Pontier. D'abord, les médecins du CHU de Reims qui, lundi dernier, ont décidé d'arrêter le traitement de Vincent Lambert. Vincent Lambert, vous vous souvenez, c'est cet homme qui est hospitalisé depuis un très grave accident de voiture en 2008 et dont une partie de la famille souhaite qu'on arrête le traitement, ce qui reviendrait à le faire mourir, alors qu'une autre partie, notamment sa mère qui s'exprime dans le Figaro Vox aujourd'hui, souhaite qu'on continue à l'alimenter. Et puis, le Conseil économique, social et environnemental a voté un avis dans lequel il souhaite qu'on aille plus loin dans l'euthanasie et notamment que pour des malades en fin de vie ou bien parce qu'ils ont laissé une forme de testament ou bien à la demande d'un tiers d'une personne de confiance, que ces gens puissent recevoir une médication expressément létale, ce qui est probablement un mot, une périphrase pour dire, oui c'est ça, un poison mortel, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas quelque chose qui revient à la mort. – Il s'agit d'une sédation. – Voilà, une sédation. – Une sédation, absolument. Et on notera que les représentants de l'Église catholique au Conseil économique et social, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière catholique, le MRJC, le mouvement rural des jeunes chrétiens, et les scouts et guides de France se sont abstenus. Donc apparemment, ils ne voyaient pas d'inconvénient à cet avis. Denis Tignac, c'est un sujet difficile, mais on a intitulé cette partie du débat, où s'arrêtera-t-on ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, faire une pause pour autoriser toujours plus ou bien continuer ? – Il ne faut surtout pas légiférer. Il y a la loi Leonetti, ça suffit amplement. Dans le cas de Vincent, les familles ne sont pas d'accord. C'est des cas limites. Dans la plupart des cas, la question d'une fin de vie qui peut être abrégée de 8 jours, de 15 jours, avec une dose légèrement supérieure de morphine, est abordée en conscience entre les familles et les médecins, ça se passe très bien. Dans les cas limites, comme celui par exemple du footballeur international Jean-Pierre Adams, dans un coma profond depuis, je crois, le début des années 2000, mais dont l'épouse s'occupe. Et elle dit que malgré tout, Don Clive Mandel, il la reconnaît, il est heureux. Elle s'occupe, je suis solidaire d'elle, comme je suis solidaire de la mère de ce garçon. – De Vincent Lambert. Il ne faut pas les différer. Un médecin est fait pour soigner, attenter à la vie de quelqu'un, ça s'appelle un assassinat. C'est dans le code pénal, donc je suis hostile à tout ce qu'on appelle comme avancée, comme on dit d'ailleurs du gibier quand il commence, d'avancer morale comme ça. Non, il ne faut pas. – Édouard Tétrault, votre point de vue là-dessus ? – Alors j'espère avoir quelques, je ne sais pas si ce sont des bonnes nouvelles, on ne va pas présumer de ce que décidera l'exécutif et aussi l'Assemblée, simplement deux, trois choses. D'abord, on peut raisonnablement penser qu'une bonne partie de l'exécutif tient pour nul et non avenu l'avis de ce que le général de Gaulle a appelé l'Assemblée des producteurs, qui est le Conseil économique et social devenu environnemental. Donc que l'Assemblée des producteurs, syndicalistes, etc., donne un avis sur la fin de vie, c'est intéressant à titre anecdotique et baroque. – À peine anecdotique quand on connaît la faible représentativité. – C'est un nom assez mal choisi, l'Assemblée des producteurs, ils ne produisent rien. – Oui, rappelez quand même que c'est un organisme. – Cet organisme fait pour caser… – Donc, l'avis du… – Par clientélisme… – Écoutez, c'est intéressant, d'abord parce que tout ce qu'il est intéressant, ensuite parce que quand il nous parle de ce que pourrait faire l'exécutif, on peut dire, Édouard Tétro, que vous êtes écouté par l'exécutif de ce pays, que ce que vous dites, on va dire, n'est pas complètement le fait du hasard. On vous écoute. – D'abord, juste un point là-dessus. Si on commence à dire qu'on est écouté, c'est la façon la plus sûre que les oreilles se referment. – Alors souhaitons que vous soyez écouté et on vous laisse parler. – Et simplement, j'étais au Bernardin le soir du discours du Président et il a dit une chose très claire. Moi, c'est très intéressant les avis du Comité national d'éthique, mais ça ne me suffit pas pour les sujets bioéthiques. Donc là aussi, le Comité national d'éthique peut produire tout ce qu'il veut. L'exécutif et le législatif attend autre chose. Ce que je vois, c'est que la dynamique que le pouvoir essaie d'enclencher, c'est de la même façon qu'on ne va pas essayer de relever un pays en lui couvrant la tête de cendre par une espèce de culture de la repentance, de tout ce qu'on a fait. On ne va pas relever les générations actuelles, on ne va pas leur redonner une dynamique de vie, d'envie, de désir, en disant c'est chouette, vous allez pouvoir vraiment mourir de la façon la plus facile et la plus automatique qu'il soit. Je crois que les débats vont être portés ailleurs. J'observe avec un certain optimisme le fait que dans le programme d'En Marche, le sujet est abordé de façon très distante. Dans les débats actuels, à part des initiatives, elles ne sont pas baroques mais elles sont très minoritaires et très segmentantes. Je parle du docteur Touraine pour chouette vive l'euthanasie. Je pense qu'il y a des raisons assez probables pour qu'on réussisse à euthanasier le débat sur l'euthanasie et est-ce que l'on garde effectivement une loi qui n'a pas encore porté tous ses fruits, comme le disait Mgr Pontier et comme l'a dit l'archevêque. Et Delizina qui est un prélat d'honneur de Point de vue et de l'Église catholique. Il ne faut pas débrancher les grands-mères. Il ne faut pas se rapprocher d'un héritage, c'est trop dangereux. Denis nous dit qu'il ne faut pas débrancher les grands-mères pour se rapprocher d'un héritage. Je laisse l'avis de nos internautes. Le droitiste qui nous dit sur le figaro.fr, c'est la question entre la vérité et la morale. C'est très intime, c'est très juste. Iso qui nous dit notamment, chacun devrait pouvoir faire ce choix, c'est ça la liberté. Fait va sur Twitter, personne d'autre n'a à décider sur notre propre corps, ce n'est pas aux autres de décider. Et JLR sur le figaro.fr, le problème de l'euthanasie, c'est que ce n'est pas la personne concernée qui décide. Et puis, sur Twitter, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes favorable à une nouvelle loi ? Eh bien, vous êtes 80% à dire que oui. Alors, c'est intéressant, sauf qu'il faut quand même dire qu'on ne précisait pas dans la question en quoi pourrait constituer cette loi, ce qui est une limite à cette... En fait, c'est une loi sur l'euthanasie. Christian Macarion, quel est votre point de vue sur ce sujet ? D'abord, il y a une évolution des sociétés qui est fondée sur l'allongement de la durée de la vie humaine, ce qui est une grande et bonne nouvelle que le genre humain souhaite depuis l'origine des temps. Donc, ne transformons pas une bonne nouvelle en catastrophe. Les êtres humains, majoritairement, vivent plus longtemps en meilleure santé et ils gardent leurs dents, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas l'omettre, cette réalité. Que, dans l'allongement de la durée de vie, il y ait des cas de ce type-là, c'est-à-dire où les gens perdent la plupart de leur faculté, non seulement motrices, mais aussi mentales, et qu'ils ne meurent pas pour autant, que la science soit en état de prolonger tout cela, nous le savons, c'est un problème. Il y a donc, de mon point de vue, un principe à respecter, c'est celui de l'individu quand il s'exprime. Or, un individu qui a un accident, une crise cardiaque qui est incapacité, ou un AVC surtout, qui est incapacité à cause de ça. Ensuite, ne peut pas prévoir les choses. Mais je sais que moi, personnellement, c'est une conversation que j'ai eue avec mes parents en leur demandant, quelle est votre volonté si ? Je crois que déjà, il y a une évolution mentale qui doit se produire. Avant de passer au stade de la loi et d'incriminer les pouvoirs publics et d'incriminer telle partie de la société contre telle autre, il faut que les êtres humains restent des êtres humains. Papa, si jamais cela arrivait, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi avec tout l'amour que tu m'as donné et toute la piété filiale que j'ai pour toi ? Que devrais-je faire ? Ça peut être un cauchemar pour moi. S'il te plaît, libère-moi de ça. Veux-tu que je fasse ceci ou cela ? Qu'on aille jusqu'au bout du processus vital ou que… etc. Il m'a donné sa réponse que je n'ai pas à évoquer ici un peu. – Oui, mais vous voyez, donc la première chose, c'est intéressant ce que vous dites, mais la réponse, elle est circonstancielle. Il aurait pu vous en donner une autre dans un autre état psychologique, huit jours plus tard, un an plus tard, dix ans plus tard. L'homme n'est pas d'un bloc, on ne pense pas… Moi, j'ai connu des gens qui voulaient absolument se suicider, un an après, ils ne voulaient plus du tout. – Non, mais je vous prenais des cas avec ça. A priori, les cas suicidaires sont une minorité dans la société, Dieu merci, une infime minorité. – Pas dans les EHPAD, sous forme de gens qui ont vu prendre les médicaments. – Avant l'EHPAD, au moment où la vie est belle, il faut penser… Non, mais là, il y a une éducation à faire et l'éducation, elle est morale, elle n'est pas seulement en termes de connaissances techniques, n'est-ce pas. On a tous les instruments aujourd'hui d'une éducation meilleure, avec Internet, avec des tas de choses. Il faut utiliser la modernité pour résoudre les problèmes de morale de ce type-là, ou en tout cas les alléger. C'est la première chose que je dirais. Il faut donc inciter… Mais ce n'est jamais dit, inciter les parents à parler avec leurs enfants, les enfants, à poser la question avec leurs parents. – La loi des familles. – La loi des familles, exactement. Ensuite, et deuxième point, il faut que, à mon avis, il y ait un principe de liberté, vous n'irez pas contre, parce que toutes les sociétés vont dans ce sens-là, que ce soit sur la procréation ou sur la fin de vie, il y a un principe de liberté, il faut que les gens soient en capacité de faire, et pas en incapacité, parce qu'à mon avis, il y a là un problème majeur, la loi ne peut pas être contre les hommes, ou les femmes, ou les individus. La loi doit être avec eux, et pas contre eux. Et je trouve que la loi de l'Honetti autorise cela, et elle est bien faite. Donc, ne dramatisons pas ce débat, il y a des possibilités, mais revenons à l'humanité, pas au moment final, où le drame est produit, mais avant, parce que c'est comme ça qu'il faut penser ces choses-là. – Merci beaucoup. – Non, non, je suis sur la ligne une faux. D'abord, je trouve, comme vous, je n'aime pas que ce sujet soit un sujet de débat public, et encore moins de militantisme. Je suis très impressionnée par le fait que ça fait partie du prêt-à-penser, du politiquement correct, on est dans la même foulée pour la légalisation de la drogue, et pour l'euthanasie, et pour ceci, la paix. Il y a un espèce de package, et je n'aime pas que ce soit un débat, je n'aime pas que les cas médiatisés, où sur les télés, on va voir des gens demandant pour vous, pour ou contre, débranchés, j'exagère un tout petit peu, mais on n'est pas très loin, si vous voulez, où des gens sont amenés à se prononcer. Je n'aime pas ça, je n'aime pas la généralisation, et je ne crois pas non plus totalement à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à cette idée qu'on va dompter la mort, en quelque sorte la techniciser, qu'on va s'y préparer bien mieux, parce que comme ça dure plus longtemps la vie, on va mieux se préparer à la mort avec une décision. Moi, je ne croirais pas si je demandais à mon père maintenant, 100% des gens pratiquement, vous direz si je suis en état végétatif, bien sûr. Donc, moi personnellement, je pense qu'à un moment, je pense que les médecins disent quand la vie s'est arrêtée, ce qui est déjà compliqué de dire à quel moment on considère que la vie s'arrête. Mais par ailleurs, il y a une zone grise qui doit se décider individuellement, dans le secret, comme ça s'est fait depuis fort longtemps, dans la confidentialité d'une équipe médicale ou pas, ou comme l'a fait Christian, effectivement, dans une discussion familiale. Mais cette idée, si vous voulez, de voir des gens… J'étais très sensible à ce que vous avez dit, vous avez dit on va arrêter ce débat sur l'euthanasie. Et vraiment, la mode, l'idée que ça devienne une mode, commence à vraiment me taper sur les nerfs, en fait. Parce qu'un jour, des gens vont… Juste une dernière phrase, pardon. Parce qu'un jour, des gens vont quand même… Ça arrive aussi que des gens, finalement, si vous voulez, si ça entre dans les mœurs, n'oubliez pas qu'on a besoin, dans les services, de libérer des lits, et qu'on se dit, après tout, les mecs en ont pour deux ou trois jours, allez, appuyez un peu sur la pompe. Eh bien, il y a quand même une technicisation de tout ça qui doit rester, en tous les cas, dans le non-dit. Merci.